Musique A Montjoie, on rencontre partout des témoins muets de l'ancienne draperie locale. En 1867, 14 personnes vivaient dans cette petite maison en colombage, pour la plupart de simples ouvriers de l'industrie drapierre. Ce linteau, daté 1649, se trouve au Café, près de la Maison Rouge. On l'attribue à la première foulière privée située sur le ruisseau Laufenbach. Cette pierre se trouve toujours à l'endroit d'origine. La fontaine des drapiers a été érigée en hommage aux manufacturiers en général, et plus particulièrement aux divers artisans et ouvriers du textile des alentours de Montjoie. On y reconnaît les principales étapes de la production du drap. Grâce à la douceur de l'eau de la roure, on obtenait des couleurs d'un éclat exceptionnel pour la teinture de la laine. A l'origine, cette roue à aube était utilisée pour la fabrication de draps. En 1907, elle a été convertie en un moulin à moutarde. Le moutardier Clément Auguste Breuer a fait valoir d'anciens droits d'eau de la draperie nickel. Montjoie se situe le long de la roure. En période de décrue, on peut voir le long du ruisseau de nombreuses sorties d'eau. Témoins de l'industrie drapière, beaucoup d'entre elles n'ont jamais été recouvertes ni par la nature ni par l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada